Donc la réalisation de Outlaws a démarré il y a plus de trois ans maintenant et à la base bon ça ne devait pas du tout être ça, ça devait être un film d'horreur et en fait quand on a commencé à évoluer dans le scénario, dans les personnages, on a vite tourné ça à la parodie parce qu'on sentait que ça allait être vraiment un film de potes et pas vraiment un film sérieux. Alors l'histoire d'Outlaws est des plus simples, c'est une histoire classique, c'est un hommage, une parodie et un hommage, un flic sans foi ni loi un peu comme l'inspecteur Harry à l'époque ou les films de Charles Branson qui se met en chasse de quatre braqueurs. Voilà tout simple, chaque braqueur a un style différent, un style qui lui est propre, autant les jeux vidéo, le western, les films de disco, les films de gangsters et à l'arrière de tout ça il y a un esprit, un cerveau qui dirige un peu les opérations mais dont personne ne sait qui il est vraiment. Ça va être un peu la trame de fond du film de savoir qui se cache derrière le Mac et comment l'inspecteur Slater va l'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc la soirée, beaucoup de pression au début, normal, c'est pour la fois qu'on diffuse un film, un seul, le nôtre au cinéma. Beaucoup de pression et surtout la petite présentation au début, je ne sais pas toi, mais moi, comme on dit, j'ai mouillé les couches. Et au final, le film commence. Les premiers éclats de rire. La récompense. Et là, je me suis senti un peu soulagé. Et je me suis dit, bon, ça va, il y a un des objectifs qui est rempli. Et le film, en espérant que les gens rigolent pendant tout le film, ce qui a été principalement le cas. Et ça a été vraiment quelque chose de plaisant, au final, de très, très, très plaisant. On a attiré 120 personnes. 120 personnes qui sont venues voir ce film, autant de la famille, des amis, des collègues, même des gens qu'on ne connaissait pas non plus forcément. Des amis, d'amis. Ensuite, la soirée s'est conclue à l'atelier, par une petite soirée. Très sympa, on a pu se réunir, on a pu partager un peu les points de vue de chacun, échanger, les appréciations. C'était vraiment super, très constructif. Je trouvais ça vraiment très constructif. Donc, je tiens quand même à remercier tout particulièrement toute la famille, les amis, les collègues qui nous ont suivis depuis trois ans pour ce film, déjà. Trois ans qui sont comme ça de dire, bon, c'est quand que ça sort, c'est quand que ça sort. Bah, c'est sorti, on est contents. On remercie l'atelier de Shell, la commune de Shell pour vraiment nous avoir donné un petit coup de pouce pour la diffusion de ce film. Donc, voilà, merci à tout le monde. C'était vraiment une bonne soirée. C'était une bonne soirée. C'était pas mal. C'était pas mal. On peut faire mieux, mais on fera bien les prochaines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501